On se retrouve pour découvrir le tirage des énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du jeudi 4 avril 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On y va pour la lecture de ce jeudi. Nous démarrons avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons Être aimé qui vous invite à vous préparer pour le partenaire de votre vie. Ramenez la romance dans votre relation et à développer la croyance que vous êtes tout à fait aimable. Bien, beloved, soyons aimés. Voyons voir du côté du tarot. C'est avec le modern spellcaster que nous entrons dans la lecture avec à la coupe le 3 de bâton et le 6 de coupe. Alors je ne sais pas pourquoi là on peut avoir une personne qui... Alors c'est peut-être une image, mais qui est dans l'attente de l'arrivée d'un enfant. Est-ce que j'ai une attente ici ? Ou l'attente du partenaire de votre vie, effectivement. Ok. Il y a une personne ici qui vient de traverser de grandes difficultés avec la carte du diable et le 8 de denier. On indique une reconstruction derrière qui est lente, des difficultés par rapport à un foyer, un toit au-dessus de la tête. Donc une transition où il peut y avoir un inconfort par rapport à du financier, matériel, immobilier. Soit lié à peut-être une séparation, un déménagement, quelque chose lié à un ou des enfants. Ou tout simplement, je vois certains d'entre vous qui bossent pas mal sur un enfant intérieur blessé ou un adolescent. Vous voyez ? Donc ouais, le sentiment qu'on peut tout avoir dans la vie financièrement, matériellement ou comme ça. Mais on se rend aussi compte qu'il y a des personnes qui ont tout. Qui ont tout et pour autant, elles se sentent extrêmement seules ou mal. Comme ça. Donc, on a une belle énergie là avec le 3 de bâton où vous sentez que vous allez pouvoir mettre quelque chose en place, quelque chose de solide ou prendre une nouvelle direction, qu'elle soit professionnelle, lieu de vie, activité ou biéloisir. Et on sent que vous avez envie de vous y ancrer, d'être heureux, d'être dans un environnement qui vous plaît. Vous éloignez un peu de quelque chose de passé aussi, pour certains. Ou prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un que vous connaissez depuis des années, ami d'enfance ou amour de jeunesse ou un truc comme ça. Mais juste 3 de bâton, c'est parce que vous avez envie de mettre quelque chose en place. Soit au niveau d'une entreprise, soit au niveau d'un lieu de vie souvent, ou d'un mariage, ça va dépendre. L'impératrice, belle énergie. Je ne suis pas contente de mon cadrage là, mais bon, ce n'est pas grave. Reine de coupe, il y a beaucoup d'amour aujourd'hui. C'est des énergies féminines, de cœur, d'amour, d'émotion, le monde. Ouh, ce sont des énergies fortes en plus. La lune. L'as de bâton. Le valet de bâton. Ah ! Et le résultat, l'as de coupe. Ouh, il y a des as, les amis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? 10 de denier, chariot, l'ermite, roi de bâton. Ouh là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se prépare. On a une grosse réflexion vraiment par rapport à un voyage lointain. Une maison qui est au loin. Ou la maison de vos rêves, un chariot. Le fait de vous sentir différent de vos proches aussi, de la famille. Ou d'avoir besoin, en vieillissant, soit de vous rapprocher d'eux ou soit de vous éloigner d'eux. Ça va dépendre de vous. Il y a presque l'idée pour certains d'entre vous de partir faire votre vie ailleurs, travailler ailleurs. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler. En tout cas, le 10 de denier, c'est une excellente énergie de prospérité, de sécurité. Vous voyez, c'est le lieu où vous ne craignez pas d'être cambriolé. Ou que vous ne craignez pas qu'il y ait une invasion, une intrusion. Vous voyez, c'est vraiment l'environnement où on est bien. Il y a le côté nature, espace, famille, sécurité et abondance de vie. Donc, alors, laissez-moi un instant, j'arrive. Donc, on a de belles énergies aujourd'hui. J'ai recentré un petit peu mon cadrage. Je comprends. On a des énergies d'abondance, de sécurité qui ressortent, surtout avec l'impératrice. Et la reine de coupe, on parle de le monde, c'est un cocon où il y a beaucoup d'amour. C'est l'harmonie émotionnelle, c'est la bonne entente. Donc, il y a le respect de vous-même avec la reine de coupe. C'est-à-dire que ce que vous vous autorisez à vous donner à vous, vous êtes en mesure de l'offrir aux autres. Mais ce n'est pas dans le sens inverse. Ce n'est pas en offrant aux autres que vous allez recevoir. Il y a vraiment cette idée d'énergie comme ça où vous vous êtes épanouis. Le monde, c'est le dernier arcane majeur. Et c'est cette notion d'accomplissement, d'arriver à clôturer un chapitre de votre vie et de sentir vos énergies ou votre mentalité, votre état d'esprit évoluer et se détacher d'une ancienne version de vous. Et forcément, ça va entraîner des changements dans votre vie réelle, matérielle, concrète. Vous voyez ? Donc, ça peut être des changements financiers, des changements professionnels, des changements de lieu de vie, des changements peut-être au niveau sentimentaux. En tout cas, l'impératrice et la lune, c'est une grande abondance créative déjà, je dirais. Surtout avec l'as de bâton, il y a un nouveau départ. Alors, l'association, elle vous parle d'un bonheur conjugal, d'excellents projets créatifs, de fluctuations financières, de maternité favorisées et d'une légère tendance lunatique. Mais elle est naturelle. C'est-à-dire, le lunatisme ici, je ne sais pas si on dit lunatisme, bref. C'est d'accepter que vous pouvez avoir des émotions, qu'elles vous traversent, elles sont naturelles. Vous n'êtes pas responsable de vos émotions, vous êtes responsable de vos actions. Mais il y a cette idée d'accepter qu'elles vous traversent, de les identifier, de comprendre d'où elles viennent, si elles viennent de votre enfant intérieur, de votre adolescent intérieur, de votre vous en tant qu'adulte. Des pensées ou des choses comme ça. Et c'est OK de parfois être dans quelque chose de lumineux, et parfois d'être dans quelque chose d'un peu plus sombre. Dès l'instant que vous êtes dans l'énergie d'impératrice, c'est une énergie mature, bienveillante, diplomate, et qui prend soin d'eux. Vous voyez, c'est la maman du jeu. C'est la maman du jeu. Donc vous pourriez avoir une tendance ici à avoir envie de démarrer quelque chose, un projet, un voyage, comme ça, et de temps en temps avoir dans la journée cette notion de trop de contraintes, ou de difficultés, ou de manque de foi, de confiance, de croyance, que c'est faisable, réalisable. Pour le reste, ce sont des énergies d'impulsion, on démarre, de lancement. Vous pourriez avoir des nouvelles ici d'une personne qui habite dans une autre région, un autre pays que vous, avec qui on peut parler de travail, avec qui on peut parler de grandes ouvertures de cœur, de grandes émotions. Ça, je verrai plus des nouvelles au téléphone, ou une discussion comme ça. Pourquoi je prends le petit, le normand ? Ok, on va... Peut-être en vide, ouais, un projet de voyage. Oui, il y a une légère contradiction, comme je vous disais, parce que vous quittez l'énergie de cette de coupe, ou vous doutez énormément, vous vous posez beaucoup de questions, probablement sur l'idée de réciprocité, 8 de coupe, vous allez vers le 9 et le 10 de coupe, qui sont des énergies beaucoup plus agréables, émotionnellement parlant. Mais, vous savez, c'est comme, par exemple, s'être séparé de quelqu'un, et être dans la période où on revisualise la relation, on commence à voir tous les aspects qu'on ne voyait pas auparavant, on se rend compte de là où on n'a pas respecté nos limites, on ne s'est pas suffisamment respecté, on n'a pas su s'exprimer, on n'a pas su communiquer, vous voyez ? Et une période de doute, à savoir, est-ce que j'y retourne, ou est-ce que c'est terminé, vous voyez ? Mais le 5 d'épée, en général, indique que la bataille est terminée, et que vous pouvez maintenant vous reposer, mais émotionnellement, ça n'empêche pas des émotions de refaire surface. Donc, une expérience ici qui vous a fait remonter beaucoup d'émotions, ça vous a troublé, mais ça vous a permis de vous préparer à quelque chose où l'amour est grand. Waouh, l'empereur, l'impératrice, l'empereur, c'est le couple impérial ici. Donc, pour le jeudi, on a l'idée d'un nouveau départ pro, certainement pro, peut-être deux jobs, parce que le 2 de Nier jongle avec deux situations, il cherche un équilibre financier, donc c'est intéressant parce qu'on avait une légère fluctuation, et là, vous pourriez avoir la proposition qui va vous permettre de consolider quelque chose de financier. Pour certains, vous pourriez développer une entreprise, ça prendra un petit peu de temps, on vous invite à démarrer. Avec les moyens du bord, pourquoi pas. Et peut-être qu'en chemin, vous rencontrez une personne qui soutient davantage un projet ici. Vous voyez ? Vous pourriez démarrer quelque chose un peu seul, il y a quelques adversités qui vous troublent ou comme ça, et puis là, soit votre partenaire de vie, soit un professionnel, un entrepreneur ou comme ça, qui vient consolider un peu votre projet, un projet qui vous tient à cœur, à priori. Cette de denier, ça va récolter. Il y a quand même l'idée de... d'indécision, de conflit intérieur sur l'idée de démarrage. À savoir, est-ce que ça va... C'est comme partir à l'inconnu, sur une nouvelle destination, et d'avoir du mal avec l'idée de... Il faut essayer, en fait. Vous pouvez... L'idée de... Ce n'est pas une folie, mais de partir quelque part, de vous installer, de vous dire, ce sera ça et pas autre chose. Vous voyez ? Il se peut. Il y a l'idée, on vous invite ici à penser que vous pouvez démarrer quelque chose, vous lancer et faire évoluer le projet au fur et à mesure. Par exemple, si vous avez envie d'habiter ailleurs, vous pourriez commencer par une location, ne pas investir tout de suite dans de l'immobilier ou comme ça, pour appréhender un lieu, voir comment vous vous y sentez et commencer à voyager autour, voir s'il y a d'autres villes, vous voyez ? Comme ça, avant de prendre des décisions fortes. Ça peut concerner une relation. Le démarrage d'une relation où ça vous stresse un petit peu, ça vous met un petit peu en difficulté, l'idée de grande différence, peut-être avec une personne, grande distance ou grande différence d'âge, de culture, de religion, intellectuellement ou comme ça. Je vais en remettre une. Le magicien. Oui, c'est l'idée de démarrer quelque chose qui est un petit peu stressante et qui demande de la patience, l'idée de découvrir. On a peur de s'illusionner avec le magicien, toujours, mais le monde et le magicien, c'est vraiment le dernier arcane majeur, le premier. On a clairement l'idée d'un nouveau chapitre qui s'ouvre et de résidus d'une ancienne version de vous et c'est parfait. C'est ce qui vous permet de mettre en application dans la vie l'idée d'amour, l'idée de... de moins vous mettre en compétition, en comparaison avec le monde extérieur, mais de nourrir quelque chose à l'intérieur de vous. Ouh là 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 ! C'est beau. Qui vous apporte une grande richesse de cœur, un grand soutien aussi. Là, c'est le 10 de coupe, c'est un beau démarrage. 3 de coupe, il y a quelque chose qui est célébré. On est dans l'amour ici. On est dans des retrouvailles amicales, sentimentales, familiales. C'est un projet qui vous tient à cœur, c'est heureux. C'est top. Auquel vous êtes très attaché. Il y a une personne ou un environnement ou une situation. Vous y êtes particulièrement attaché. Depuis presque toujours. C'est comme un lieu, à chaque fois que vous y retournez, c'est un grand bonheur. Une résidence de vacances ou je ne sais pas. Il y a du monde et du monde ou alors c'est un projet auquel vous tenez vraiment, vous ne lâcherez pas. Vous ne lâcherez pas un idéal ici. Je vais juste en remettre un tout petit peu là. Il y a des déceptions passées. On voit que vous tournez la page par rapport à ça, ce n'est pas évident. Et il y a quelque chose lié à l'argent ou une situation où vous avez identifié un côté obsessionnel chez vous. Ça nous arrive à tous. Quand il y a des blessures ici, de cinq, ça permet une belle évolution émotionnelle. Il y a le pouvoir et la domination de l'argent qui ressort sur la colonne du milieu. Mais on voit que vous entrez dans ce monde avec une nouvelle énergie, un nouvel équilibre, un nouvel entrain. Il y a l'acceptation d'adversité, de challenge. Et on vous voit très patient. Et je ne sais pas pourquoi il y a l'idée que vous êtes en train de créer quelque chose d'un peu magique où l'univers vous accompagne pour retrouver une forme de magie en vous, d'enthousiasme, de créativité aussi. le monde et le batteur. On vous parle de nouvelles rencontres très dynamiques avec bien sûr un risque d'échange superficiel, de belles réussites professionnelles. Là, vous pourriez vous retrouver dans un environnement professionnel où c'est très mondain ou superficiel, peu importe. Ou un monde, oui, mondain où je vois des richesses. Excellente fructification des acquis financiers, voyages, des placements nouvelles. Ok. Et je voulais juste en remettre une dernière, c'est sur le pendu. C'est intéressant là parce que vraiment le diable et le magicien, c'est très intéressant comme énergie. Parce que, oh, bah voilà, on tient en quatre de bâton. Donc souvenez-vous, à la coupe, on avait le trois, donc vous y allez. Vous y allez, il y a un attachement à peut-être une tradition. Pour certains, il y a un conditionnement où c'est un vrai souhait, une vraie envie de vous marier, par exemple. De retrouver une ambiance familiale dans votre cocon ou dans une nouvelle relation, de vraiment créer un environnement très protecteur. Waouh. Et oui, on voit la blessure de manipulation là ou d'addiction ou de choses comme ça. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que le diable, il réveille toujours nos craintes intérieures selon votre sensibilité ici. On peut, vous voyez cette combinaison là, ça peut être une nouvelle rencontre qui est sous le signe de la séduction. Mais on parle d'échanges confiants et dynamiques avec l'entourage. Il y a vraiment cette énergie là de de dynamique, de clan. Donc, il y a une évolution valorisante dans les activités pro, la fructification avantageuse dans les finances et nouveaux projets dynamiques et bénéfiques. Bien. Nous passons à présent au 77 d'Aliasquet et à la coupe, on a la maison de vacances, la résidence de vacances ou je ne sais pas, ou l'envie de changer de lieu de... Ça, c'est un lieu de vie hyper calme, vous voyez, hyper plaisant, l'endroit idéal pour se reposer. Ce n'est pas mon appartement parisien là, par exemple. Juste par exemple. Et je sens quelqu'un qui traverse, je ne sais pas si c'est vous une personne autour de vous, qui traverse un bouleversement par rapport à de l'immobilier. Comme si une personne était éloignée de chez elle, chassée de chez elle un temps. Ce ne sera pas indéfini, mais ou l'idée d'avoir envie de vacances. Il y a quelqu'un qui est dans l'impasse et on voit un retournement de situation positive, une opportunité, une rencontre de chemin qui se rencontre au bon moment ici pour pouvoir réaliser un projet. Est-ce qu'il s'agit d'une résidence sous les tropiques, près de la mer, ou une résidence secondaire, une résidence de vacances, mais on sent l'idée de repos, de calme, de beaucoup de calme. Ensuite, voyons voir la lecture. Quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je vois une entreprise aussi. Quelqu'un qui bâtit, qui construit un bâtisseur, l'empereur aussi. La maison qui revient. C'est le 10 de denier qu'on a vu. Il y a je retrouve un peu l'air mythe, quelqu'un d'un certain âge ou qui est tourmenté, qui a vraiment envie de bien penser, d'avoir un bon discernement, d'avoir du recul par rapport à la lune, la carte de la lune qui crée du brouillard, de la confusion dans nos émotions, dans nos pensées. Donc, il y a une inquiétude. C'est peut-être par rapport à la perte d'un logement ou un changement, parce que l'automne, c'est une carte de changement. On passe de l'été à l'hiver, vous voyez, de quelque chose de riche, abondant, heureux, ou comme ça, à quelque chose d'éteint, froid. Mais c'est cyclique, en fait. Ce n'est pas éternel. Vous voyez, je ne sais pas comment vous le dire. Il y a quelqu'un qui a besoin de repos, là. repos et guérison. Et la main qui est tendue. Il y a une proposition qui est là. Si ce n'est pas une maison, c'est une entreprise. On sent quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pris du recul, qui a bien fait. qui a bien fait, parce que c'est vraiment l'énergie du 3 qui va au 4 de bâton. Donc, cette notion de mieux vaut faire un pas en arrière pour prendre un meilleur élan, pour mieux se préparer. Vous voyez ? Il y a l'idée... Je vais en remettre. Vous voyez ? On s'éloigne, mais momentanément, il y a une coupure momentanée qui laisse à penser, qui laisse à réfléchir, qui laisse un processus se faire bien. Et c'est intéressant parce que ça libère d'une prison mentale. Ça permet d'avoir une connaissance, un savoir autour de la connaissance de vous-même, de vos modes de fonctionnement, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau de vos émotions, comme ça. Il y a une meilleure connaissance de soi ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour aujourd'hui. Il y a quelque chose de plaisant. Il y a une surprise, là, on l'avait en résultat. Il y a comme l'idée de retrouvailles, une main tendue où c'est assez soudain. Il y a une vague d'émotions ici. Mais il y a cette idée de patience qui ressort. Ah ! Bien. De patience. C'est comme la création de quelque chose, mais ça ne peut pas que vous rapportiez de l'argent tout de suite. Il faut d'abord le créer, il faut d'abord le produire. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, une forme d'investissement, mais on voit des personnes, je ne sais pas pourquoi on voit des professions libérales ou des artistes, vous voyez, des personnes qui ont tendance à travailler un peu seules, seules dans leur bulle. Et je ne sais pas pourquoi on vous parle d'un grand bonheur à venir d'ici cet été ou de quelque chose qui vient secouer un petit peu des habitudes. Et je pense que c'est de l'amour, je pense que c'est que de l'amour. C'est quasiment sûr que c'est que de l'amour. Waouh ! Il y a vraiment l'idée de sagesse, de bon raisonnement, de calme, de méditation. Et vous voyez ? De réflexion, de création. J'ai tout ce processus qui est là et dans trois mois, c'est comme, ouais, extérioriser vos émotions peut-être par rapport à l'écriture ou la musique ou des choses comme ça. Il y a quelque chose dans trois mois, vous allez voir tout s'éclairer. En plus, c'est l'été qui approchera, qui sera peut-être même déjà là. donc, c'est top. Alors, on avait l'entreprise, la féminine, donc ça, c'est l'impératrice. L'union, l'aveuglement, la loi, ouais. j'ai presque quelqu'un qui était obsédé par le travail, par l'accomplissement et qui a pu passer à côté de quelque chose d'émotionnel ou une personne qui était très intéressée par votre cœur et vous ne pourriez être passé à côté. Mais ce n'est pas grave parce que là, vous vous préparez pour l'idéal. Ah, la clé qui arrive, c'est top. Une clé qui arrive. J'ai l'impression d'une personne qui arrive en soutien. C'est vraiment une personne de cœur. Vous avez des doutes de quelque chose de passé et vous allez avoir un déclic, mais pas tout de suite. Bon, voilà, vous êtes en phase de préparation de quelque chose. Vous êtes à l'écoute, vous n'êtes pas fermé. Encore une. Il y a quand même... Vous voulez éviter un... Ouais. Il y a un désaccord quand même sur une signature, sur un document, mais ce n'est pas bien méchant. Il y a un truc du passé que vous devez arrêter, couper. J'ai compris. Soit dans votre mentalité, dans votre état d'esprit, dans votre manière de faire, vous avez acquis une connaissance, une expérience de vous-même, une manière de communiquer qui est un peu différente. C'est vraiment plus pour les mêmes raisons. Il y a comme un deuil qui a été fait, un cycle qui a été complètement bouclé, qui est très libérateur par rapport à quelque chose de passé. Il peut y avoir une énergie très flatteuse, mais vous saurez prendre le recul nécessaire. Et au bout du compte, on retrouve un cadre de bâton, l'idée qu'un engagement arrive dans les prochaines semaines, les prochains mois, soit par rapport à un lieu, soit par rapport à des démarches que vous entreprenez. Il y a de l'immobilier, il y a de l'entreprise, il y a des locaux commerciaux. Il y a un temps pour tout, un temps de repos, de vacances, de guérison. Il y a une personne au grand cœur, c'est peut-être vous, une personne autour de vous, avec qui on peut démêler, démêler les nœuds, les blessures, l'idée de prison, d'enfermement, surtout au niveau du cœur, mais on est patient. Vous pourriez avoir une proposition soudaine, mais là, vous ne pourrez pas l'honorer tout de suite. Vous aurez besoin de temps pour vous organiser aussi. Un voyage, des vacances, ou un truc de boulot. Oui, vous n'êtes pas obligés de tout accepter. Ça sent le voyage à venir. Ça sent le mouvement ou le déplacement. On retrouve ça, quoi. Ah, il y a une rencontre, il y a un projet, là. Il y a un projet, c'est ce qui bloque, c'est de l'administration, des documents, des choses à organiser, à mettre en place et au bout du compte, je vous dis, c'est très valorisant. Il y a quelque chose de très valorisant par rapport à la créativité aussi. Donc, on pourrait vous proposer de manière assez soudaine de pouvoir vous rendre dans un lieu où vous allez pouvoir justement guérir, évacuer beaucoup d'énergie, d'inquiétude, de doute, de trop de mental, de réflexion pour pouvoir, je ne sais pas, avoir moins d'inquiétude par rapport à certains domaines de vie et vous focaliser sur la préparation de quelque chose, la mise en place de quelque chose, la préparation de quelque chose dans lequel vous vous engageriez pleinement. On conclut avec les portes de l'intuition, on sent qu'il y a la logique un petit peu dans les parages avec cette prison mentale dorée, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. On sort des cases, on ne coche pas les cases, on sort du cadre, vous voyez ce que je veux dire ? On sort, il y a quelque chose où vous sortez, du mental aussi, l'égarement, ne cherche pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Il y a vraiment l'idée d'aller vers une proposition qui va vous permettre de calmer complètement le mental et pouvoir libérer une forme de créativité parce que l'intuition et le ressenti, ça peut être assez intéressant. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos, il prouve que votre vie change. Donc on voit quelqu'un qui a traversé ou qui traverse actuellement un moment pas évident. Il y a un petit effet yo-yo, il y a quelqu'un qui est encore dans un environnement qui doit dealer avec l'ancien, le présent, ce qui est à venir. Donc intéressant. Ça fait ruminer, ça vous fait travailler sur l'amour de vous. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc certains ont fait un gros travail ou font un gros travail de nettoyage, de guérison autour du chaos et de l'auto-sabotage bien évidemment. Et prennent conscience de la place du mental qui est dans l'idée de destruction, de chaos, par peur de... C'est l'idée d'amour, de sentir aimable, de sentir aimé, d'être dans quelque chose de réciproque, de partager ou comme ça. Et il y a des personnes qui ont des réminiscences de quelque chose de passé où il y a une blessure, vous voyez. Et qui peuvent le vivre de temps en temps dans leur couple ou dans leur relation. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente ravité. Alors tout devient clair. Voyez ? Le grand plan, la méditation, la chance et l'action. C'est comme si vous aviez une opportunité ici de pouvoir être au calme, méditer et que cette énergie-là vous permet de retrouver l'envie de bouger, d'agir, de créer, d'être en mouvement. Ah ouais, le triomphe et l'amour mais qui est en cohérence avec la place et l'empereur, c'est bien. Donc une jolie transition ici sur le général pour ce jeudi. Donc ça, c'était pour le général. Je vous propose qu'on passe à présent du côté du sentimental avec le Gilded Rêverie qui est un petit Mademoiselle Lenormand. C'est parti. Alors, on a les nuages. Ce n'est pas étonnant. Vous voyez, il y a les cigognes qui arrivent. Donc on voit sur la journée du jeudi, on traverse des petites inquiétudes du mental. Sans des soucis, ça ne fait que passer. Sans des émotions, elles ne font que passer. Sans des pensées, elles ne font que passer. Donc bien sûr, ce n'est pas toujours agréable, mais il y a le soleil qui revient. Donc il y a bien l'idée de réfléchir à quelque chose qui va se concrétiser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et on parle de voyage, on parle d'engagement, de mariage, de fonder un foyer, une famille, avoir un enfant. On parle de déménagement. Et c'est la préparation. Les livres, c'est vraiment... On a des documents à mettre en place, on a une organisation à avoir. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain. Donc, passons à la coupe. L'arbre et l'étoile. Il y a une énergie aujourd'hui que je kiffe, kiffe, kiffe. C'est cette notion d'être au pied de l'arbre et de méditer et d'être hyper serein ou sereine par rapport à là où vous en êtes aujourd'hui. Votre arbre de vie, vos racines, là d'où vous venez, comment vous êtes en train de vous déployer aujourd'hui, l'environnement avec lequel vous évoluez actuellement. On sent quelqu'un qui a confiance en lui, une personne qui a confiance en soi. Et vous pourriez avoir des nouvelles ici d'une personne qui... Elle parle. Elle parle d'un changement, d'une transformation. et d'être dans... Il y a vraiment l'arbre et l'étoile, c'est une guérison. Mais une guérison, c'est confiance, foi, sérénité, paix. C'est ces énergies-là. C'est un climat serein. Voilà. Tu l'as très bien dit. Petit bouquin d'association. Un climat serein. Bon. Quelqu'un qui a envie d'être tranquille au calme aujourd'hui. Ensuite, l'encre. Ah ouais. Il y a quelque chose qui arrive avec certitude, mais on ne sait pas encore quoi. Le vaisseau. Il y a quelque chose qui se prépare. C'est comme le 3 de bâton, ça. Donc là, il y a un léger blocage, mais il y a du mouvement, il y a quelque chose qui arrive. Transformation. Ouh là ! Grosse transformation sur le blocage de cœur, d'expression d'amour ou comme ça. On coupe avec tout ce qui est toxique, médisant, futile, puéril, tout ce qui est infidèle, tout ce qui est... Mais après, c'est sans jugement. Vous savez, chacun a choisi de vivre ses désirs, ses passions, ses fougues, ses obsessions, tout ce qui est charnel, intime ou comme ça. Ça regarde... Ça regarde personne d'autre que vous. Vous voyez ce que je veux dire ? On sent qu'il y a une grosse différence, un gros changement entre un amour sain, réciproque et quelque chose qui vous mène tout droit vers la destruction, le chaos. et il y a de la chance qui est là, une vraie chance ou un grand bonheur qui arrive avec certitude. Par contre, il y a une légère tension. Il y a une légère tension ici parce qu'il y a le changement qui est là. Il y a un nouveau départ pour vous, pour quelqu'un, un nouveau contrat, un changement dans la situation officielle de quelqu'un. et les autres, l'entourage n'est pas encore au courant. Vous voyez ? C'est peut-être vous qui êtes en train de préparer un projet, vous n'en parlez pas encore autour de vous, des personnes qui sont proches parce que ce n'est pas encore prêt. Donc, j'ai l'idée d'un voyage qui a été annulé, il pourrait y avoir un rebondissement par rapport à ça ou d'un projet par rapport à un déménagement. Voyages, vacances, lieu de vie secondaire ou comme ça. On voit qu'il y a eu une annulation, un blocage ou comme ça mais on voit que les choses changent, bougent. Et il y a pu y avoir un vice de procédure ou quelque chose où ça ne s'est pas passé comme vous l'auriez aimé mais ça s'est passé comme ça s'est passé. Il y a pu y avoir des petites pertes d'argent ou même vis-à-vis du travail, l'idée de... Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose autour du travail où il y a eu beaucoup de compétitions, de comparaisons et voir de... Ah mince, il y avait un truc qui me venait, mais mauvaise réputation. Voilà, merci. Donc, grosse énergie de changement ici. Alors, le vaisseau, c'est une carte qui est induite au voyage, à vous préparer, à vous préparer vraiment dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. on peut nous parler d'une personne qui aime la liberté ou d'une personne qui est particulièrement inquiète à l'idée de préparer un changement. Ça implique comme un vol long courrier ou un transport maritime. Je ne sais pas pourquoi je sens vraiment des... comme si des conteneurs, un truc... je ressens un truc comme ça pour certains ou quelqu'un qui aime faire du bateau, de la voile ou je ne sais pas. On a vraiment le sentiment d'une personne qui arrive à la fin d'un voyage, d'un épisode de vie ou comme ça et qui arrive au bout, qui se sent bloqué et qui sait que maintenant c'est le moment. C'est le moment de passer à autre chose, à un autre projet ou comme ça. Que vous soyez en couple ou c'est un truc qui vous tient à cœur. OK ? On voit que vous avez bossé sur un truc et que ça a buté, buté, buté. C'est pas le Titanic mais presque. C'est pas l'iceberg mais c'est une bonne montagne quand c'est pris en pleine face. Donc c'est vraiment l'idée d'un truc qui nous a bien bloqués. Et puis voilà, on finit par se transformer. Mais effectivement, il y aura probablement l'acceptation de guérison, de faire le deuil. Il y a quelque chose qui est ancien. Il y a des blessures qui demeurent un petit peu. Mais les blessures peut-être ont un impact physique ou quelque chose de... Ouais. Bon. Pour certains, on va vous parler de rupture avec des personnes hypocrites, tout simplement. c'est le bon moment. Vous allez bloquer vos émotions et... bloquer aussi tout ce qui fait obstacle à votre réalisation et pour retrouver votre chance, votre bonne étoile ou une clarté d'esprit. On sent que vous vous éloignez de personnes qui sont bloquées, qui n'arrivent pas à extérioriser leurs émotions, qui manquent de courage, qui font plutôt preuve d'un peu de lâcheté et qui n'expriment pas vraiment de sentiment d'amour. Elles ne croient pas ou plus vraiment en l'amour ou elles sont dans une vision, un idéal assez erroné avec la carte du serpent. C'est un petit peu médisant. Bon, en gros, vous vous éloignez de vos ennemis. C'est une bonne nouvelle. OK ? Et surtout, les ennemis, ce sont les personnes qui vont jalouser votre chance, votre réussite, votre bonheur. Donc, cela fait des envieux. Donc, on voit les énergies de chaos que vous êtes en train de quitter. Ça bloque votre... Ah, il y a une belle proposition pour certains. Ça concerne clairement un déménagement, un lieu ou lié à une entreprise. Il y a un courrier, il y a une nouvelle qui arrive qui va vous permettre de... Qui est la solution pour une transformation par rapport à vos projets aussi des solutions par rapport à de l'administration. Donc, ça aussi, ça prend du temps. J'ai vraiment cette notion de vous couper avec des langues de vipères, des mauvaises langues et vous préférez être seul. Vous préférez vous isoler, vous protéger dans votre tour. Oh là là, j'ai des chansons qui viennent en tête. C'est pas possible. C'est une chanson en plus que personne connaît. Enfin, si, il y a quelques personnes qui la connaissent. Waouh, vous allez vers quelque chose de chouette, là. C'était... C'était dans les années 2000. Je travaillais dans... J'ai une super chance incroyable. Mais j'étais jeune et bref, je passais aussi un peu à côté de cette chance. C'était dans des productions musicales et de spectacles aussi. Enfin bref, c'était pour un grand producteur. et il avait créé la comédie musicale qui venait après Notre-Dame. C'était Cindy, Cendrillon 2000 ou je ne sais pas si certains sont calés là-dessus. Et il y avait cette chanson qui parlait de la tour de Babel. C'est ma tour de Babel, c'est une tour de banlieue. Et voilà, c'était un peu... Bref. Pour ceux qui ont la référence. Donc il y a vraiment des clés, des solutions, soit par rapport à l'administratif, de l'immobilier, une structure ou comme ça. Mais c'est vrai que ça va vous demander clairement de bloquer des énergies. De ne pas en parler ou comme ça. Il y a une belle chance, une belle opportunité qui arrive. Franchement, saisissez-la. Le trèfle, l'arbre et les poissons, c'est pas la chance d'une vie, mais c'est vraiment la chance de pouvoir évoluer dans un environnement qui est tout à fait sain, qui est tout à fait épanouissant, où on est beaucoup moins dans la destruction, le chaos, on est beaucoup plus dans l'aisance de vie, la facilité, la simplicité, le plaisir, peut-être même un peu la discrétion, vous voyez. On ne va pas étaler ses richesses parce que là, il y a l'environnement peut-être un peu... Vous voyez, la tour, c'est un petit peu la ville, c'est un petit peu l'effervescence, le citadin, enfin les trucs comme ça. Et puis surtout, la tour avec le serpent, je ne vous raconte pas, c'est vraiment l'idée de vice, de perversion dans l'intimité, dans le rapport aux autres, les relations charnelles et tout ça. Bref, donc effectivement, la 3, la 4, vous vous dirigez vers... On retrouve le 3 et le 4 de bâton. ça arrive, ça a été bloqué un temps parce qu'il y avait besoin de... Pour le reste, on est top. Une belle chance de la vitalité, un travail sain, des relations saines. Vraiment, la 34, c'est la prospérité, c'est vraiment l'environnement où vous nagez comme un poisson dans l'eau. Vous êtes à votre aise, donc c'est une excellente opportunité à saisir. Cool ! Vous l'attirez en tout cas. Vous attirez à vous de ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Donc en fait, vous êtes poussé, vous êtes poussé à bloquer des énergies, même si c'est à contre-cœur que vous pouvez avoir une grande affection pour des personnes, mais quand il y a le côté sombre que vous connaissez et avec lequel vous ne pouvez... Ça arrive à une limite en fait, où vous sentez que c'est plus sain pour vous. Ça l'aura été un temps, mais là, on sent que vous êtes sur une transformation, un changement. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent ici. Donc je vais arrêter là pour ce jeudi. On verra la suite au prochain épisode. J'espère que la lecture vous aide, vous parle et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, de votre fidélité. Merci pour tout votre soutien, pour vos likes et gentils commentaires. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur La Window. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501